Gary Vaynerchuk est l'un des phénomènes de l'entrepreneuriat sur internet. Avec plus de 4,2 millions d'abonnés sur YouTube, 10 millions sur Instagram et plus de 15 millions sur TikTok, il est devenu incontournable. Mais Gary Vee est aussi quelqu'un de décrié pour sa vision du travail extrême, son langage brut et ses monologues simplistes qui manquent parfois de discernement. Là où ça devient très intéressant pour nous, c'est que Gary Vee, à la base, c'est un sales, c'est un caviste, en l'occurrence son père, et c'est quelqu'un qui se considère toujours aujourd'hui comme un commercial. D'ailleurs, alors que sa société génère plus de 300 millions de dollars par an, il continue d'aller faire les marchés au plus pour prouver que la vente et la négociation, c'est accessible à tous et c'est quelque chose qui s'apprend. Alors est-ce que Gary Vee peut nous apprendre des choses intéressantes pour nous aider à vendre mieux ? Ou alors ce qu'il fait, ça vaut rien et c'est juste pour le buzz sur les réseaux sociaux ? J'ai cherché dans le contenu disponible sur Gary Vee sur internet, on va regarder ensemble les meilleurs moments, ce qui m'ont semblé le plus pertinent, on va les passer sur mon bullshit detector et je vais faire tout ça avec vous en live. Gary Vee, pro de la vente ou pro du buzz, c'est parti. Ok, là on voit tout de suite ce qu'on disait en introduction, c'est qu'il est hyper clivant sur les conseils qu'il donne, il va dans les extrêmes, il n'y a pas de nuance. Je n'ai jamais fait ça, je ne fais jamais, je ne l'ai jamais fait. On va voir ce qu'il va nous dire. Donc là, l'objection à laquelle il essaye d'expliquer comment il faut répondre, c'est les gens qui ne sont pas sûrs de savoir si votre produit, votre solution, elle va fonctionner pour eux. Et lui, la réponse qu'il vient de faire, vous l'avez vu dans les sous-titres, c'est qu'il pense qu'il faut pousser dans la direction opposée, donc si la personne ne dit qu'il n'y croit pas, le commercial va dire si, ça marche à 100%. Alors évidemment, vous voyez là où il y a potentiellement un problème dans cette proposition, c'est que c'est rarement une bonne idée de prendre les prospects de front et d'infirmer l'exact contraire sans contexte de ce qu'ils viennent de dire. Lui, il dit je ne vais pas seulement dire le contraire, je vais mettre 10% de plus d'intensité, donc je vais escalader dans l'affront avec mon prospect. Je comprends ce qu'il essaye de dire, ce qu'il essaye de dire, c'est important d'avoir confiance en ce qu'on fait et que parfois, il ne faut pas se justifier devant son prospect. Et en ça, je vais plutôt le suivre. En revanche, le côté frontal de l'approche, ça va pouvoir complètement braquer certains prospects et c'est rarement une bonne solution. Maintenant, c'est compliqué, quel conseil tu donnes entre vouloir montrer que tu as confiance en ton produit et de ne pas avoir besoin de te justifier et le faire de manière pédagogique, de manière à ne pas froisser son prospect. We haven't had enough time to pull it off yet. Blah, 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 so unwavering. And then number two, equal with my unwavering, I just don't give a crap if they fire us or give up. I just don't. I know how this is going to play out. I love being on the right side of history and I'm willing to give up my short term money for the long term I told you so sucker. Voilà, donc là, I told you so sucker, donc on reprend un Gary V explosif avec un langage, on disait, parfois pas toujours approprié, donc c'est bien, c'est sincère, c'est direct, ça lui donne l'image qu'il a aujourd'hui. C'est plutôt bien fait, je trouve. Alors, ce qu'il vient de dire dans ce passage, c'est je préfère abandonner un client ou rester sur mes positions et avoir raison sur le long terme, c'est-à-dire perdre de l'argent maintenant, faire quelque chose de très clivant et avoir raison sur le long terme, plutôt que tout faire pour conserver mes positions et aller dans une direction à laquelle je ne crois pas, qui ne va pas forcément aider mon client. Alors, j'aurai l'argent, mais à moyen long terme, je vais me planter. Donc ça, évidemment, c'est plutôt vertueux. Le packaging, l'emballage dans lequel ils nous annoncent ça est explosif, pourquoi pas ? Ça correspondra à certaines personnes. Moi, j'aime beaucoup cette deuxième partie. Décision qu'il faut se permettre de pouvoir prendre. Et ici, je mets un peu de nuance parce qu'en fait, quand tu as besoin de faire rentrer du cash dans ta boîte, que le client ne veut pas exactement aller là où tu veux aller ou que tu n'es pas sûr que ça va l'aider, je connais plein d'entrepreneurs qui auraient pris la décision du compromis plutôt que celle du non-compromis parce que Gary V vient d'expliquer. Donc, encore une fois, un petit peu de nuance. On ne peut pas être aussi absolu. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Quand ce client, cet upsell ou ce deal gagné peuvent faire la différence sur ton trimestre, payer ou pas les gens, tu n'es pas forcément dans cette position. Mettre aussi absolu, attention. On passe à la vidéo suivante. Là, c'est une compilation de 5 conseils pour les commerciaux que Gary V a donnés. C'est assez intéressant parce que c'est des conseils qui sont très vieux, qui ont plus de 6 ans. Vous allez voir que certains sont très en avance et que c'est que le début en France. Ça va être intéressant. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais essayer de vous faire la traduction de ce qu'il dit parce qu'il n'y a pas de sous-titres disponibles en français. Et on va voir ce que ça donne. C'est ce que je veux vraiment m'entraîner. Je ne comprends pas comment dans la première partie de la première fois de 2017, les gens ne se rendent pas que si ils ne produisent pas les mots évoqués. En gros, là, il explique qu'il ne comprend pas comment les gens ne comprennent pas justement qu'en 2017, 2017, donc là, 2023, au moment où vous regardez cette vidéo, les gens ne sont pas encore en train de sortir du contenu sur Internet, des blog posts, même des vidéos YouTube. Parce que c'est vraiment ça qui peut faire décoller leur business. Et on le voit aujourd'hui en France, on a pris le virage, notamment du YouTube pour le B2B récemment, peut-être il y a deux ans vraiment, avec les premiers créateurs, les premiers chefs d'entreprise qui se sont mis sur YouTube et qui ont commencé à générer des revenus, à faire rentrer du business. Grâce à ça, lui, il le disait déjà en 2017 que c'était une aberration, ça c'est lui qui est arrivé à un choc, de ne pas s'y mettre. Assez intéressant. Ok, là, hyper intéressant. Il dit, moi, je pense que les emails, c'est toujours intéressant, le call call, c'est toujours intéressant, mais c'est en train de se casser la gueule. Je reprends ces termes, c'est en train de tomber parce que notre attention est en train de se diluer. Ça, c'est bien, parce qu'il le dit en 2017 et aujourd'hui, en 2023, je peux vous le dire, les taux de transformation sur les emails de prospection, je dis à ISO contexte, soit des emails de prospection à froid contre des emails de prospection à froid, soit des emails à chaud, des warm emails contre des emails à chaud. En ISO contexte, les résultats sur ces méthodes-là, elles ont chuté depuis 5 ans. Moi, je le vois, je le constate chez Mie avec nos clients, l'email et le call call ont de moins en moins d'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en ont plus, mais elles en ont de moins en moins. Il avait déjà dit en 2017, il faut le saluer, avec son style certes, mais il faut le saluer. Ok, deuxième conseil. Vous voyez où il va venir ? Il parle des outils qu'utilisent les commerciaux, il parle du problème qu'il y a avec ces outils, et je pense que ça va me plaire. Ok, il explique que tu peux avoir les meilleurs outils de la Terre, il parle beaucoup de l'automation et la manière dont les commerciaux utilisent l'automation. Tu peux avoir les meilleurs outils de la Terre, si tu utilises le mauvais outil pour faire une tâche en particulier, tu n'en seras pas meilleur et ça ne va pas réellement t'aider à faire des ventes, au contraire d'ailleurs. Ça peut te déranger. Alors, ça tout le monde le sait déjà, c'est quelque chose qui se dit beaucoup. Le problème, c'est que sur le terrain, on le voit hyper souvent. Les outils, parce qu'à l'ère de l'automation, c'est très tentant d'envoyer 10 000 emails par jour à ses prospects, souvent c'est mal utilisé et puis on ne trouve pas les résultats qu'on en attendait. C'est dommage. Là, je vous rassure, il dit que si tu n'aimes pas la vente, si tu n'aimes pas faire de la vente, tu n'as aucune chance. C'est tellement difficile que si tu n'aimes pas ça, tu n'y arriveras pas. Je suis personnellement d'accord dans le sens où si tu aimes la vente, tu vas y arriver plus facilement et tu vas pouvoir passer les moments difficiles plus facilement. Mais si tu n'aimes pas ça, tu peux quand même y arriver parce qu'il y a de la méthode, parce que ça fonctionne, tu n'y arriveras peut-être pas sur le long terme. Mais si tu es chef d'entreprise aujourd'hui et que tu dois vendre, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ça que tu ne vas pas y arriver. Ça, je te l'assure parce qu'on a énormément de personnes qu'on accompagne qui sont des dirigeants qui veulent progresser en vente alors qu'ils n'aiment pas ça et qu'ils ont des a priori. Il y a des moyens de bien le faire, il y a des moyens de surpasser ces a priori. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ça a priori qu'on ne peut pas réussir. Donc là, Gary, pas totalement d'accord. Troisième conseil. Ok, hyper intéressant. Donc là, évidemment, il dit qu'il ne pense pas à la vente comme la plupart des personnes. Je rappelle le contexte. On est en 2017 sur cette interview. Il dit que la plupart des commerciaux ne sont pas patients. Ils veulent vendre tout de suite. ils sont hyper transactionnels dans leur relation et que ça, ça ne fonctionne plus. Il fait des choses différentes qui marchent. Shoo, thank you so much for loving the show. I love you back. Alors là, c'est très marrant. Il dit Shoo. Donc, c'est quelqu'un qui vient de lui poser une question et cette personne, ça c'est drôle parce que je me rends compte maintenant, c'est Shubham Sharma que vous connaissez peut-être. Il fait également des vidéos YouTube sur la productivité, sur Notion, sur le no-code. C'est hyper drôle parce qu'apparemment, il y a 6 ans, Shubham avait posé une question à Gary Vee et Gary Vee a répondu très rigolo. Salut Shubham si tu nous regardes. D'ailleurs, allez voir la chaîne de Shubham si vous vous intéressez à ce sujet, elle est vraiment très bien faite. Là, il explique qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent dans leur business parce qu'ils sous-estiment l'importance de savoir vendre pour faire décoller son business. vous essayez de vendre quelque chose. Il dit qu'en gros, pour s'améliorer, la meilleure chose c'est de se créer de l'expérience et j'imagine qu'il va nous expliquer qu'il faut vendre et vendre et répéter le geste. Ok, là, ce qu'il dit, c'est que si vous n'êtes pas un vendeur naturel, vous feriez mieux de prendre un partenaire ou quelqu'un dans votre équipe pour le faire et que si vous l'êtes, il faut continuer et essayer de nouvelles choses pour s'améliorer. Moi, je pense que si vous n'êtes pas un vendeur né, ça ne vous empêche pas de progresser. Si vous n'aimez pas ça, que vous n'avez pas envie d'y aller, essayez de trouver quelqu'un mais vous êtes limité par le temps. À un moment donné, si vous ne trouvez pas d'autres solutions, il va falloir s'y mettre et ce que je peux vous assurer, c'est que ce n'est pas prendre un junior pas très bien payé, un alternant, quelqu'un à l'extérieur de la boîte pour faire vos premières ventes qui va vous aider. Ça, c'est une erreur. Je ramasse beaucoup de clients qui reviennent déçus de ce genre d'expérience, d'externalisation alors qu'à la base, ils ne maîtrisaient pas la vente en interne. Donc, je ne vous conseille pas de vous lancer. Il y a peut-être des gens qui vont vous donner le conseil inverse. Je vous dis ce que j'ai vécu avec des boîtes qui ont décidé de se lancer avec nous et qui avaient essayé ce genre de sujet au préalable. Ok, donc là, la question qui lui est posée, c'est comment est-ce que tu fais tes pitchs ? Et il explique que lui, il fait des pitchs un peu particuliers, il change toujours le programme, il n'a pas un déroulé fixe. D'ailleurs, il explique que quand il va en réunion avec ses sales qui avaient préparé la réunion et qui débarquent avec un client, il envoie tout voler en éclats. Il improvise par rapport à ce que le client lui dit. Il adapte en fait et ce mot improvisation, il est important parce qu'improviser, ça se prépare. Et là, je fais une digression mais cette digression, elle est importante. Improviser, ça se prépare. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est capable de remanier l'ordre du discours, d'utiliser certains éléments, d'en enlever d'autres, d'en ajouter de nouveau parce qu'à la base, il maîtrise l'entièreté d'un discours, il a vu plein de situations et il peut jouer sa partition parce qu'il connaît les notes de musique, les différentes rythmiques qui sont possibles. Donc, on peut improviser quand on maîtrise déjà le script. C'est une précision que je veux donner ici qui est importante. Le pouvoir d'improvisation, c'est quelque chose qui se prépare, qui vient de l'expérience. C'est beaucoup plus puissant un discours, je dirais, moyen, qui n'est pas forcément ciselé mais qui est particulièrement adapté à ce qui vient d'être dit par le prospect l'humeur de la pièce à ce moment-là, beaucoup plus impactant que de réciter un texte qui aura été préparé mais non personnalisé à l'avance. Donc là-dessus, je le suis particulièrement. Il tourne ça un peu comme si c'était un artiste et là, je le suis moins parce que ce n'est pas un travail d'artiste mais complètement pour sur la question de l'expérience. Et de déployer ce que ce client veut à ce moment-là versus ce que nous pensions qu'ils voulaient. De la même façon que j'ai vu les bays de baseball je serais toujours réactiver. Je pense que mes pitches sont structurées pour le counterpunching ce qui signifie que je n'ai pas préparé. Donc là, il dit il utilise un terme spécial il dit moi, ma structure c'est que je suis prêt pour répondre je suis dans la réaction et m'adapter à la personne il dit counterpunching ce qui serait le contre-coup toujours s'adapter et c'est comme ça que son pitch apparemment il est construit. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire derrière je pense que c'est quelque chose d'intuitif c'est dans le fonctionnement du pitch parce qu'à la fin il y a bien des blocs qui doivent réutiliser ça ne sort pas de nulle part. Nous ce qu'on dit chez Mime là-dessus avec un ordre des histoires qui sont calculées qui s'adaptent selon les situations mais qui sont calculées on a un set de pièces on a un set de cartouches de pierres qu'on va utiliser et mettre dans un certain ordre et ça c'est l'étape 2 pendant le pitch. Étape 1 je maîtrise mon pitch et j'apprends en exerçant en faisant plein de cas en simulation en interne mais aussi devant les prospects à maîtriser ce pitch. Une fois que je le maîtrise très bien et que c'est validé là je peux m'amuser à inverser des parties en enlever en ajouter d'autres qui viennent d'ailleurs tester de nouvelles choses c'est extrêmement important mais le préalable c'est de maîtriser un script et pour le maîtriser faut-il encore qu'il existe je vois trop peu d'entreprises qui ont des pitches construits écrits manuscrits c'est souvent un savoir qui se transmet de cerveau en cerveau de commercial en commercial et le problème de ça c'est que souvent ça finit dans un pitch complètement déstructuré pour lequel on n'a pas de référentiel et du coup qu'on ne peut pas vraiment améliorer. on n'a pas de préparation from presentation form très bien donc là j'adore parce que pour moi c'est pas du tout bullshit bullshit détector il est éteint il explique qu'en fait la manière de se préparer c'est d'avoir de l'expertise et d'avoir de l'expertise et de pouvoir apporter de la valeur à son prospect à la personne qu'on est en train de pitcher donc lui il dit j'ai un set d'actifs intellectuels d'expertise j'ai une série de choses que je connais et j'adapte cette connaissance et cette compréhension à ce que me dit le prospect pour pouvoir engager une discussion intéressante pour lui donc le fondamental pour lui du pitch c'est l'expertise et encore en position peut-être 3, 4 ou 5 quand on cherche à former les commerciaux à être de meilleurs vendeurs donc ça il faut y penser parce que pour moi c'est en étape 1 d'ailleurs il y a cette édite LinkedIn que j'adore et dont je parlais assez souvent qui montre que la chose qu'attendent en priorité les prospects d'un commercial c'est de l'expertise c'est l'opinion éclairée d'un expert je suis ravi que Gary pense la même chose versus what order the deck needs to be for the presentation my friends the deck doesn't sell it the presentation doesn't sell it the skills sell it et là il finit avec une super punchline qu'on adore c'est parfait là la question qui lui a été posée juste pour remettre dans le contexte c'est comment être un meilleur commercial qui répond la question et dit si j'étais à ta place donc à la personne qui pose la question je passerai le mois de janvier à ne pas vendre et à plutôt essayer de comprendre et d'écouter mes prospects mes clients et pour ça tu peux faire des calls tu peux les inviter au restaurant tu peux les inviter à boire un café c'est un conseil que je donne souvent là je le vois là j'imagine que ça sort pas de nulle part évidemment mais c'était pas préparé à écouter donc passer du temps à écouter les clients sans avoir cette pression de vendre et je pense que cette partie elle est importante sans avoir de pression de vendre c'est à dire aller parler aux clients aux prospects aux personnes à type juste pour comprendre sans essayer de vendre on parle même pas de son produit l'objectif c'est juste de lui coter de lui poser des questions pour dire qui il est quel est son quotidien quelles sont ses peurs quels sont ses désirs qu'est-ce qui a bien marché qu'il a essayé dans le passé qu'est-ce qui marche moins bien qu'est-ce qu'il consulte comme média qu'est-ce qu'il aime comme style qu'est-ce qu'il aime pas essayez de comprendre les gens et passez un mois à faire que des rendez-vous dédiés là-dessus si vous prenez ce mois sur 12 de vente à mieux comprendre nos prospects je peux vous assurer que sur les 11 restants vous êtes beaucoup plus percutant vos taux de transformation ils vont augmenter vous allez savoir plus tôt quand décrocher et lâcher parce que c'est pas un fit et vous allez faire plus de ventes donc ce conseil je l'aime beaucoup ça peut faire bullshit de dire oui il faut passer du temps à écouter son client c'est très vrai et donc c'est top qu'il parle de ça c'est intéressant donc là il dit en fait concentre-toi à leur apporter de la valeur même si c'est pas lié avec ton business et c'est assez drôle parce que je pensais en lançant cette vidéo que j'allais avoir beaucoup de bullshit détectors qui allaient s'allumer et que j'allais vous raconter comment il y avait pas mal de limites à ce qu'il dit c'est quelqu'un qui a une personnalité hyper dominante si vous connaissez le disque j'ai fait une vidéo là-dessus je vous invite à aller la regarder dès que c'est des rouches et dominants c'est-à-dire quelqu'un qui va s'exprimer en parlant très fort en parlant vite en faisant de grands mouvements etc quelqu'un qui est extraverti et tourné vers les faits les choses et on voit que c'est plutôt son cas il doit aussi tourner vers les gens c'est plus complexe que ça mais il a une composante dominante dans son profil qui est très forte et j'aurais pu penser connaissant sa réputation que c'était quelqu'un qui allait dire beaucoup de bêtises ou faire beaucoup de raccourcis sur la vente en fait je me rends compte que c'est plutôt du bon sens ce qu'il dit et c'est plutôt réaliste par rapport à la tendance actuelle la manière de vendre qui est sur et là je vais pas essayer de bouger mais qui est sur apporter de la valeur et savoir se mettre parfois en seconde position ou ses ventes en seconde position savoir lâcher se libérer de l'enjeu pour essayer d'apporter de la valeur et voir la vente plus comme la conséquence de bonnes actions que le but immédiat recherché Bon vous excusez la traduction c'est automatique Youtube je vous l'ai mis pour ceux qui qui parlent moins bien anglais voilà il parle de rien de plus que l'intégrité dans la vente et l'éthique dans la vente qui est quelque chose chez Mim qui nous tient très à coeur je suis assez surpris de voir ça je trouve ça très vertueux je sais pas jusqu'où ça va c'est à l'américaine c'est raconté à l'américaine mais dans le fond bah moi j'y crois plutôt et j'adhère donc ça fait plaisir et j'ai hâte de voir la suite donc là il explique quand tu considères plus la personne que toi-même dans la relation quand tu considères plus le prospect et ses problématiques dans la relation que toi-même bah là ça va devenir trois fois plus simple pour toi de vendre quand tu penses que ton produit c'est réellement le meilleur et que t'y crois à fond tu vas voir que toutes les portes vont s'ouvrir et ça va faire une différence majeure dans ton business alors je suis d'accord il y a des limites il y a des réalités parfois son produit sur un aspect c'est le meilleur et sur l'autre ça l'est pas alors quel est le produit le meilleur c'est compliqué on ne sait pas ce qu'il donne ici et comment moi j'ai envie de le prendre c'est une tendance c'est une direction dans les choses qu'il faut faire ça demande beaucoup de lâcher prise d'aller en rendez-vous de vente en essayant d'apporter le plus de valeur possible à son prospect et en essayant de ne pas tourner les choses autour de soi mais je pense que c'est une réalité ça marche vraiment mieux encore une fois c'est délicat parce que quand vous êtes un business qui est à un deal près qui peut faire la différence entre réussir ou ne pas y arriver c'est très difficile de lâcher prise et je comprends tout à fait la tension que ça peut créer la crispation que ça peut créer en rendez-vous de vente néanmoins je pense que le conseil est tout de même valable à adapter à prendre avec du recul et de la nuance et là ça vient corroborer cette introduction que vous disiez où c'est quelqu'un qui est plus qu'américain dans son côté droit au but et absolu de ses idées et donc je implore à tous vous de comprendre que nous vivons dans un marketplace maintenant où nos consommateurs ont plus de information que jamais vous n'allez pas un deal sur l'innefficience de information de notre consommateur et donc je implore à vous de commencer produire deux choses c'est qu'il y a 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 deux choses bon voilà c'est pour la petite blague il n'y avait pas grand chose à dire mais on voit une vidéo avec Gary V et Grand Cardone de qui j'avais déjà fait une vidéo je vous laisserai aller la regarder qui a un style de vente complètement différent je pense que le plus actuel entre Gary V et Grand Cardone c'est plutôt Gary V d'après ce qu'on vient de voir aujourd'hui et c'est assez drôle de voir le combat de coq dans cette vidéo si vous voulez vous tapez Grand Cardone et Gary Vayner Shuck sales talk vous allez avoir pas grand chose à dire dans cette vidéo globalement Gary V dans cette vidéo il dit qu'apporter du contexte dans sa prospection et dans ses ventes c'est hyper important versus servir le même pitch froid à tout le monde alors je dois vous l'avouer quand j'avais fait cette vidéo je pensais que j'avais trouvé beaucoup plus de bullshit dans ce que Gary V dit sur la vente il y a plutôt un problème de forme c'est pas vraiment un problème c'est qu'aujourd'hui pour capter l'attention des gens sur les réseaux il faut avoir des discours très clivants il faut partir dans les extrêmes c'est ce qu'il fait et je pense que son métier ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il fait du contenu sur internet l'a amené à cette conclusion moi je pense que la vertu au moins c'est que les messages passent beaucoup plus facilement que quelqu'un qui serait très plat trop nuancé oui mais on pleut un petit peu mais ça dépend et parfois c'est plus réel de dire ça dépend et parfois mais les messages passent moins bien et capter la big picture est plus compliqué dans ces conditions donc moi je lui en veux à moitié pour ça si je puis dire que je lui en veux je salue en revanche l'éthique l'intégrité qu'il cherche à mettre autour de la vente je pense que les messages qu'il passe ils sont positifs ils tendent vers la bonne direction et donc ça fait partie de ces gens que j'ai envie d'embarquer dans cette aventure des sales intègres et donc ça fait partie de ces gens comme ce que nous on essaye de faire qui veulent changer la vision de la vente qui veulent montrer que c'est quelque chose d'intègre les commerciaux les top performeurs qui arrivent le mieux ils mettent d'autres choses dont on ne parle pas dans leur manière de vendre de l'expertise réelle de l'intégrité de l'honnêteté et de la considération pour les autres je comprends que ce qu'il dit dans la culture francophone la manière dont il dit le message passerait pas exactement de la même manière mais c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo allez voir son travail si ça vous intéresse il parle évidemment pas que de vente il est très marketing très réseaux sociaux c'est assez marrant de plus en plus avec ce genre de philosophie avec la technologie et l'intelligence artificielle je pense que le métier de commercial tend à se spécialiser sur les choses à plus forte valeur ajoutée énormément et ça ça va faire un écrémage énorme entre certains commerciaux et les autres moi ce que je veux faire c'est vous aider à capitaliser avec les meilleurs sur cette très forte valeur ajoutée qui font l'essence de notre métier et le secret de la réussite en vente et nous c'est ce qu'on fait toujours à nos clients on les accompagne pour craquer le code de la vente en sas pour augmenter leur chiffre d'affaires tous les jours sur le terrain de manière concrète on est l'anti société de conseil on fait du conseil mais pas comme les autres boîtes de conseil si ça vous intéresse c'est que vous avez des sujets le lien pour nous contacter est dans la description je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –